La monarque d'exception Une histoire qui a commencé en 1944 lorsqu'elle reçoit une corgine du nom de Suzanne de la part de ses parents, Elisabeth Bowes-Lyon et le roi Georges VI. Le coup de four a été instantané pour celle qui célébrait alors son 18e anniversaire. Après la seconde guerre mondiale, durant laquelle elle n'a pas hésité à mettre la main au cambouis en tant que mécanicienne, la souveraine a adopté une trentaine de ses toutous au fil des années. Des cadrupèdes devenus de véritables mascottes de la monarchie, puisqu'ils ne quittent jamais la reine. Sa majesté Elisabeth II aurait même eu jusqu'à 13 corgies à ses côtés. Attachée à ses fidèles compagnons, la femme du prince Philippe a donc été marquée au fer rouge par la disparition de l'un d'entre eux. En effet, au mois d'octobre 2018, la reine disait adieu à Whisper, adoptée deux ans plus tôt à la mort de son maître, Bill Fenwick, l'ancien garde forestier de Sandringham. Le canidé a rendu son dernier souffle à l'âge de 12 ans au sein du palais de Buckingham, peu de temps après Willow, dernier descendant de Suzanne, le tout premier corgi de la monarque de 94 ans. Si elle est encore entourée de ses deux autres chiens, Candy et Vulcan, la mère du prince Charles a préféré s'abstenir d'adopter de nouveaux toutous après Whisper. La raison ? Elle ne souhaite pas laisser derrière elle de jeunes chiens endeuillés. 73 ans de mariage avec le prince Philippe Nul doute que ces deux derniers corrigis font également le bonheur de son mari, lui qui a épousé sa majesté Elisabeth II trois ans après l'adoption de son premier chien. Ce vendredi 20 novembre, le prince Philippe et la reine d'Angleterre, qui ont été considérablement rapprochés par le premier confinement, ont, en effet, célébré leur 63e anniversaire de mariage. A l'occasion, le duc d'Edimbourg a quitté Sandringham, où il s'est réfugié après s'être retiré de la vie publique, pour rejoindre son Altesse royale au château de Windsor. Leur deuxième confinement se déroule donc au sein de cette demeure historique. Sous-titrage Société Radio-Canada